Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un livre du frère dominicain Jean-Pierre Brice Olivier qui s'intitule Toujours Vierge, Marie en ses mystères. Il faut dire que les mystères de Marie m'ont toujours paru nombreux et assez déroutants. Elle est à la fois mère de Dieu, toujours Vierge, conçue sans péché et épargnée par la mort grâce à l'Assomption. Cela fait beaucoup pour une seule femme, vous ne trouvez pas ? Et pourtant, je ne sais pas vous, mais moi je me sens proche de Marie. Je l'associe à ma vie concrète, elle est un peu comme ma maman du ciel. Comment ce paradoxe est-il possible ? Que veulent dire ces dogmes qui caractérisent Marie ? C'est tout l'art de ce livre que je vous recommande. Le frère Jean-Pierre pose un regard nouveau, libre et vivifiant sur ses dogmes à l'allure parfois, il faut bien l'avouer, peu crédible d'un point de vue intellectuel. J'ai découvert que Marie porte en elle 100% de notre humanité. À travers sa vie et ses dogmes, elle me rejoint pour m'aider à vivre mon humanité profonde, selon le cœur de Dieu. Ne suis-je pas appelé à porter le Christ en moi pour le proposer à mes frères ? À avoir un cœur sans partage, vierge, dans une présence intégrale pour l'autre ? À vivre une éternité sans péché, car le Christ aime les pécheurs et m'a déjà sauvée. Enfin, à voir la mort comme un passage et non comme une condamnation, et à goûter cette vie éternelle dès aujourd'hui. J'avais donc déjà pas mal de grains à moudre avec ce que j'avais découvert à travers les grands dogmes revisités par le frère Jean-Pierre. Mais il va plus loin dans sa lecture de l'Évangile selon Marie. Il évoque l'Annonciation, la visitation, le recouvrement au temple, Cana, Marie au pied de la croix. J'ai été saisie par la beauté de l'action de Dieu dans la vie de Marie. J'ai été profondément émue par l'amour que Dieu manifeste pour notre humanité à travers la plus humaine des humaines, Marie. Sans parler de la prière qui clôt ce livre et qui est libérante. Je vous laisse donc vous délecter de cette lecture éclairante, ressourçante et percutante. Bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501